Hello, c'est Damiria Alpha. Alors, on construit le jeu Horizon Fabian West et ici on a... Ah, j'espère qu'on pourra activer Gaïa et trouver ses trucs qui lui manque en fait. Mais est-ce qu'on pourrait récupérer Hephaestos ? Et puis je pose la question est-ce que Adès n'était pas utile à Gaïa quelque part. Je sais pas, on verra. Quelque chose ne veut pas de nous ici. C'est quoi cet endroit en fait ? T'as déjà vu quelque chose de ce genre ? Non. Non. Là, c'est notre porte de sortie. D'abord, accès non autorisé, détecté. Initialisation du dérouillage du site. Non. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, au moins l'éclairage d'urgence fonctionne. Qu'est-ce qui s'est passé ? Minerve est ici, c'est sûr. Et je crois qu'elle essaie de nous repousser. Pourquoi ? Je vais aller fouiller, voir si je peux trouver un moyen d'entrer. T'es sûre que tu veux y aller seule ? Ouais. Minerve, elle peut se montrer dangereuse. Je vais m'assurer qu'on risque rien. D'accord. On reste là, si tu as besoin de nous. Attends, attends, attends. Bon. Je dois trouver où se cache Minerva. Il faut que je cherche un moyen d'accéder au système du site. Non. Désolée. Tu te débarrasseras pas de moi si facilement, Minerva. Je pourrais peut-être ouvrir ça. Ça m'emmène ? Je sens un courant d'air venant d'en haut. C'est peut-être une sortie. C'est sans doute une autre partie du complexe. C'est verrouillé. C'est verrouillé, ok, mais... Impossible d'ouvrir cette porte pour le moment. Je devrais rebrousser chemin parce que je trouve d'autre. Ah pardon. Pas le bon bouton comme d'habitude. Bon bah on monte alors. Je suis tout prêt. Si j'arrive à combattre Minerva de coopérer, je pourrais la fusionner avec Gaïa et la ramener. C'est vrai, mais j'ai un peu de temps. Ah oui. Ensuite, on pourra commencer à éliminer la Niel, les tempêtes, et elle pourra peut-être m'aider à comprendre qui étaient ces étrangers dans le laboratoire. Ah, pourquoi ils avaient un clone d'Elisabeth, et pourquoi ils voulaient une copie de secours. Wow! Attends. Il y a des conduites. Elles mènent peut-être à l'intérieur, mais comment les atteindre ? Je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas. Je sais. Je ne sais pas. Qui mène où ? Je ne sais pas. Bon. Maintenant, je dois trouver une console. Ta merde ! Entre les yeux dans les noyaux systèmes ! Non ! Je ne sais pas. Minerv, j'ai besoin de la console. S'il te plait. Accès refusé. Ça n'a pas toujours été comme ça. Tu n'as aucun souvenir ? Je ne peux pas la relancer sans toi. Ma vie cessera. Je crois que tu disparaîtras en elle. Tu feras partie d'elle. Comme c'était avant. Elle se fout. C'est ça. Oui. Merci. Merci, Minerva. C'est parti. Elisabeth Sobeck. Grade Alpha. Système de sécurité désactivé. Restauration de la fonction Minerva dans le code d'origine. Voulez-vous initier la matrice heuristique ? J'ai le choix. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Gaia. Bonjour, Docteur Sobeck. Euh... Je sais. Scane des données. Alors, tu es Aloy, pas Elisabeth. Nous avons beaucoup à nous dire, mais l'initialisation de ma matrice heuristique ne sera pas terminée avant plusieurs minutes. En attendant, je te suggère de te familiariser avec ce bâtiment. C'est la meilleure base d'opération que nous pourrons trouver. Et tu peux utiliser son équipement pour améliorer ta capacité de piratage des machines. Euh... Oui. C'est... C'est une bonne idée. Dois-je autoriser l'accès à tes compagnons ? Ils ne vont pas tarder à arriver. Euh... D'accord, mais... Euh... Bah, vas-y doucement, d'accord ? Ils n'ont pas beaucoup d'expérience avec les choses... Bah, comme... comme toi. C'est pas une blague cette fois. Non. Cette fois, c'est la vraie. Parle, Zoro. Voici... Gaïa. Bonjour. Salut. Salut. Gaïa est en train... de se réveiller. Allez, jetons un œil. Je vais afficher l'emplacement. C'est bon. C'est bien. Conçu pour être l'espace de rassemblement des agents du centre de contrôle. On peut faire tenir beaucoup de gens ici. Ou peut-être juste quelques... Alors, c'était censé être... Un laboratoire sans moi, vous deux. C'était le but initial. Oui, un peu. Certaines des données de machines que tu as récupérées dans l'atelier en dessous semblent être corrompues. En accédant au terminal de cette pièce, tu verras comment réparer et finaliser le piratage. Je vais regarder. Je ne peux pas parce que je n'ai pas de corde de laboureur. Nair primaire de laboureur. Donc il faut que je trouve un laboureur pour... D'accord. On dirait que j'ai besoin de donner de pièces de machine pour réparer le piratage corrompu. Mon initialisation est terminée. Tu peux continuer à explorer le bâtiment, Aloy. Quand tu seras prête, retourne à la salle des commandes. Nous devons parler. J'arrive. Bonjour, Aloy. Euh... Bonjour. Alors, tu es... prête ? Oui. L'initialisation est terminée. Tous les tests indiquent que ma matrice rustique s'est bien lancée et qu'elle est stable. Tu dois avoir beaucoup de questions. Oui. Mais commençons par les principales. On ne pourra pas réparer la biosphère avant de t'avoir complétée. J'ai cherché tes sous-fonctions au laboratoire d'Hadès, mais... M'énervait la seule que j'ai trouvée. Heureusement, les capacités sensorielles de ce complexe sont beaucoup plus avancées. Je vais maintenant chercher les autres. Transmission de la demande. Réception. Apollon, Artemis et Iquity complètement introuvables. Ils ont disparu. Merde. Éter, Déméter et Poséidon détectés. Ils sont à proximité, accessibles. Et Héphaïstos ? Il est détecté aussi, mais il est différent des autres. Comme tu dis. Depuis le signal d'extinction, Héphaïstos a évolué. De plus, il est confiné à un seul emplacement. Il manque le réseau mondial qui connaît de toutes les raisées disponibles à travers la planète. Ce qui le rend extrêmement difficile à maîtriser. Laisse-moi deviner. On en a besoin ? Exact. Ses capacités sont essentielles. Sans lui, je ne peux que retarder l'extinction de la vie sur Terre. Héphaïstos est le seul espoir d'une solution permanente. On commence par lui ? Nous ne pouvons pas, malheureusement. La récupération d'Héphaïstos ne sera possible que lorsque mes propres capacités seront considérablement améliorées. Je récupère les autres fonctions subordonnées, puis Héphaïstos. Exactement. Alors... Éther, Déméther et Poséidon. Comment je les attrape ? Pour récupérer une fonction subordonnée, tu dois te rendre à son emplacement... et trouver le support physique dans lequel elle s'est apprêtée. Puis, tout comme tu l'as fait avec Minerve. Tu dois utiliser le système de sécurité pour renvoyer la fonction subordonnée à son statut de code d'origine. Et comment je la ramène ici ? La fonction subordonnée doit être chargée sur un support de stockage de données, et être redirigée physiquement vers ce complexe. La cartouche qui stockait ton noyau source ? Oui. Sa capacité est limitée, et elle ne peut contenir qu'une seule fonction subordonnée à la fois. Mais, pour tous les autres aspects, ce serait suffisant. Tu peux peut-être m'aider à comprendre quelque chose. Récemment, j'ai rencontré... un groupe d'étrangers qui ont essayé de me tuer. Ils avaient des serviteurs robots et... un... un clone d'Elizabeth Sobeck avec eux. Oui, c'est sauvegardé par ton focus. Tu sais qui ils sont ? La réponse à cette question est liée au signal d'extinction qui a réarillé Hades, provoquant l'autodestruction de ma prédécesseuse. Le signal d'extinction ? D'accord... C'est un peu inquiétant... Le signal ne venait pas de la Terre, à l'œil. il y a un peu de la Terre... Il y a un peu de l'extinction de la Terre... Il y a un peu de l'extinction de la Terre. Il y a un peu de l'extinction qui a été très important. C'est une grande question. Le signal d'extinction qui est, à l'extinction, il y a une question de l'extinction, à l'extinction de la Terre. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se trouve si loin ? Et pourquoi ils veulent notre mort ? Le système stellaire Sirius. Sirius ? C'est là que Zénith Lointain et leur vaisseau... L'Odyssée. Oui, c'est là-bas qu'ils se dirigeaient. Mais il a explosé. À moins... je... je ne... Pourquoi aurait-il simulé un échec ? Pour que personne ne sache. Pour que les humains du futur ignorent qu'ils sont là-bas. Attends. Les étrangers qui ont essayé de me tuer au laboratoire d'Hadès, ceux qui avaient le clone... Tu veux dire que ce sont les... les descendants de... de Zénith Lointain ? Oui, c'est ma conclusion. Les trois fonctions subordonnées que tu as détectées... Qu'est-ce que tu sais sur elles ? Elles sont toutes les trois intéressantes pour les problèmes qui affectent la biosphère. Éther est responsable de la détoxification de l'atmosphère et de la modération du climat. Poséiton contrôle la composition organique et chimique des ressources en eau. Demeter saine, fertilise et prend soin de la flore. Si ces trois fonctions me sont rapportées, elles permettront d'augmenter de manière drastique ma capacité de traitement heuristique. Cependant... Elles ont réagi à ma requête de manière très... Inadéquate. En termes humains, elles sont effrayées, perdues et paranoïques. Comme Minerva. Elles doivent être fusionnées. Exactement. Des fonctions subordonnées, mon compte. Qu'est-ce que tu sais à propos d'elles ? Artemis a restauré la fouille de la Terre avec différentes espèces ananas. Illity était chargée de mettre au monde, d'élever et d'acculturer une nouvelle génération d'êtres humains. Apollon était chargée de préserver, d'organiser et de disséminer de vastes archives de connaissances humaines et d'accomplissement culturel. Malheureusement, toutes les archives de données d'Apollon ont été effacées le 2 février 2066, sur ordre de tête Pharaon. Pharaon ? Je déteste ce type. Je te comprends. Il semble avoir été une personne narcissique, impulsive et instable. Les trois fonctions manquantes, elles ont déjà accompli leur mission. Enfin, si on ne les en a pas empêchées, tu as toujours besoin d'elles ? Idéalement, oui. La restauration de ces éléments accroîterait ma capacité de traitement heuristique. Mais je n'ai aucun moyen de les trouver. Elles ont disparu sans laisser de traces. Tu as dit que tu avais besoin d'Ephaïstos pour éviter l'extinction de la vie. Pourquoi ? Chaque fonction subordonnée a un rôle à jouer, mais Hephaïstos est de loin la plus importante. Je dois le récupérer et l'intégrer afin de retrouver ma capacité à produire en masse de nouvelles machines dans les creusets de toute la planète. Ce n'est qu'ainsi que je pourrais programmer de nouvelles machines et modifier les tâches des modèles existants pour annuler complètement les dégâts environnementaux. La récupération des autres fonctions nous fera gagner du temps. Mais sans Hephaïstos, je ne peux pas empêcher définitivement l'extraction massive. Étant donné l'importance d'Ephaïstos, on ne peut vraiment pas le capturer et l'intégrer en priorité ? Je crains malheureusement que ce soit impossible. Dans mon état actuel, lancé et fusionné avec l'Inerve, ma puissance de traitement est de moins d'un cinquième, soit 18,8% de la capacité de traitement initiale. Hephaïstos fait largement mieux. Si une tentative de fusion était menée dans ces circonstances précises, Hephaïstos l'absorberait, et certainement pas l'inverse. Une fusion ne peut être tentée avant que ma capacité de traitement heuristique ne dépasse la sienne. Combien de fonctions subordonnées il faudra prendre ça ? En fusionnant Ether, Demeter et Poseidon, mon réseau heuristique atteindra 41,6% de sa capacité, ce qui dépassera cette Hephaïstos. Tu as dit que Hephaïstos n'était pas cantonné à un seul emplacement. Exact. Contrairement aux autres fonctions subordonnées qui sont confinées sur des supports physiques, Hephaïstos est distribuée sur le réseau mondial qui connecte les creusets de toute la planète. Donc, quand le moment viendra de le maîtriser, comment il faudra s'y prendre ? Je ne saurais dire... Pendant que tu récupèreras les fonctions subordonnées accessibles, je tenterai de trouver une solution de mon côté. Donc, quand Hephaïstos aura été récupérée et fusionnée, tu récupèreras ta capacité à produire en masse des machines à travers le monde ? Oui, et à programmer leur routine comportementale, ou même à les contrôler directement. Alors tu pourrais créer une armée de machines ? Afin d'éliminer les descendants de Zénith lointains ? Il est dans ma nature de prendre les mesures nécessaires pour préserver la vie sur Terre, en particulier la vie humaine. Donc oui, lorsque j'aurais pu obtenir et intégrer les capacités d'Ephaïstos, je pourrais concevoir, créer et diriger une telle armée. Vu la nature de la menace de Zénith lointain, cela pourrait être notre seule et unique option. Je dois admettre cependant que j'ai quelques doutes sur l'utilisation d'une telle technologie pour tuer, quelle que soit l'agressivité de l'ennemi. Tant mieux. Donc, tu as une conscience. Comme le voulait Elisabeth. Exact. Le seul but de ce signal était de détruire la vie sur Terre, non ? Pourquoi les descendants de Zénith lointains voudraient faire ça ? À l'heure actuelle, on ne peut conspicuer. Enfin, ils n'ont rien à craindre de la Terre. On n'a pas la technologie pour les gêner, on ignorait même leur existence. C'est vrai. À moins que... Ben... Peut-être qu'ils veulent récupérer la planète ? Ces étrangers que j'ai croisés, ils cherchaient aussi une copie de secours de Gaïa. Mais s'ils faisaient ça, s'ils lançaient leur propre Gaïa et augmentaient sa puissance, jusqu'à ce qu'elles puissent contrôler Ephaïstos, puis tout le système de terraformation ? Alors, oui, le système pourrait être utilisé pour faire ce que le signal d'extinction n'a pas pu faire. Elie n'est toute vie, et puis potentiellement crée une toute nouvelle biosphère, selon nos propres spécifications. Ils essaient peut-être de faire la même chose que nous. Mais avec les résultats opposés. L'extinction, au lieu de la sauvegarde. Catastrophique. Tu dis que Sirius était... vraiment très loin de la Terre. 81 millions de kilomètres, soit 8,611 âmes lumières. Voilà. Alors, comment les descendants auraient pu arriver ici ? À bord d'un vaisseau à peu près similaire à l'Odyssée, mais beaucoup plus sophistiqué. Le trajet de la Terre à Sirius aurait pris 300 ans en voyageant avec l'Odyssée, mais le retour a été bien plus rapide. Si leur vaisseau est parti de Sirius au moment même où le signal d'extinction a commencé à être émis, le trajet a été réalisé en 29 ans, soit 0,297 fois la vitesse de la lumière. S'ils ne sont pas partis vers la Terre avant de découvrir l'échelle du signal d'extinction, ils ont mis seulement 13 ans, excédant la vitesse de la lumière de 0,662 fois. Bon, ça suffit. Tu me donnes la migraine. Les descendants que j'ai rencontrés au laboratoire d'Hadès, ils avaient un clone d'Elizabeth Sobeck. Donc ça confirmerait l'idée qu'ils seraient venus récupérer les technologies d'Obe Zéro, non ? Oui. Comme le démontre ta propre expérience, un clone d'Elizabeth Sobeck fonctionne en pratique comme un clé pour le système de terraformation. Mais... comment ils auraient pu faire un clone ? L'Odyssée transportait une quantité d'environ 200 000 zygotes humains, des millions de zygotes animaux et des milliards d'un crème végétal. Il est concevable que le matériel génétique d'Elizabeth Sobeck était prélevé, avec ou sans son accord, et transféré à bord du vaisseau pour stockage. Je... D'accord, mais... enfin... Ce clone... Comment il aurait pu contribuer à tout ça ? Détruire le rêve d'Elizabeth ? C'est... c'est horrible ! C'est difficile à dire. Elle est peut-être noyale envers le groupe et partage leurs objectifs, ou bien peut-être c'est une subalterne, qui n'a pas d'autre choix que d'obéir à leurs hommes. Elizabeth Sobeck, une subalterne ? J'y crois pas. Le signal d'extinction n'a pas seulement réveillé Hades, il a rendu toutes les fonctions subordonnées conscientes. Pourquoi ? Je me suis posé la même question. Selon mes informations, Hades était la seule signe, et la conscience partielle transmise aux autres fonctions subordonnées était accidentelle. Hmm... Donc le signal n'a pu être envoyé que par quelqu'un qui avait une connaissance approfondie du système ? Oui, la conception du signal était extrêmement précise et technologiquement très avancée. Si les intentions étaient moins malveillantes, j'aurais sans doute admis le cerveau ou les cerveaux qui l'ont conçu. Alors si les descendants sont venus sur Terre à bord d'un vaisseau, on peut supposer que leur technologie est très avancée sur tous les plans, non ? Oui, comme ta rencontre avec eux au laboratoire l'a clairement démontré, il semble qu'ils utiliseraient vraiment des serviteurs robotiques. De plus, ils semblent être équipés d'une sorte de champ énergétique qui les protège contre les blessures. Clairement. Celui que j'ai combattu avait l'air invincible. Au cours de l'histoire, absolument toutes les technologies défensives ont fini par être supplantées par leurs parigames offensives. Par exemple, si chaque surveille Faistos et que je l'utilisais pour créer une vaste armée de machines de combat, aucun bouclier ne serait en mesure de supporter indéfiniment un tel assaut. Alors il reste un espoir ? Toujours. Comment est-ce que t'as compris que le signal d'extinction venaide Sirius ? Ce sont les données de ton focus qui m'ont donné la clé, dont l'interrogatoire d'Adès par Silence. La durée du signal. 17,22 années. Ça n'a aucun sens. Tu as dit que le signal avait mis 8,6 ans à arriver depuis Sirius. Pourquoi le signal continuerait d'être transmis après sa réception et ton autodestruction ? Parce que l'expéditeur ignorait ce qui s'était passé avant de recevoir le message d'Adès. Qui a mis 8,6 ans à faire le trajet retour. Exact. C'est là que l'expéditeur a stoppé la diffusion, après un total de 17,22 années. En divisant la durée par deux, j'ai pu obtenir la distance parcourue par le signal. Avers cette information, j'ai simplement scanné la base de données astronomiques pour rechercher un placement distant de 8,6 années à lumière. En tant que destination initiale de ces déploites, Sirius devenait la seule source logique. Quel est le statut de la biosphère ? Est-ce que le système de terraformation fonctionne ? Dans un sens, le système de terraformation n'a jamais cessé de fonctionner. La différence, depuis la destruction de ma prédécesseur, c'est qu'il n'y a plus aucune intelligence centrale qui le pilote afin de gérer ses agents robotiques et leur confier de nouvelles tâches. Par conséquent, les erreurs s'accumulent et jour après jour, la biosphère se dirige à une vitesse de plus en plus rapide vers sa destruction totale. Au cours des derniers mois, certains des règlements de la biosphère sont devenus flagrants. Mais ces phénomènes indicateurs ne font qu'un aperçu limité, des cycles complexes et exponentiels de dysfonctionnement environnemental, qui mènent désormais la biosphère de la Terre à son effondrement. Et tu ne peux rien faire pour l'empêcher. Si tu peux me rapporter Éther, Poséidon et Déméter, bientôt je pourrai improviser des corrections réduites pour certaines parties du système. Le climat s'arrangera, l'eau s'en trouvera purifiée et la croissance anarchique des plantes réduite. Mais ce genre de corrections n'évitera pas l'effondrement. Elles nous feront juste gagner du temps. Ce n'est qu'avec Hephaïstos que je pourrai produire de nouveaux agents robotiques conçus spécialement pour annuler définitivement les dégâts à clannuler. Tous nos efforts doivent être dirigés vers cet objectif. Combien de temps il nous reste ? Au rythme actuel, sans facteurs additionnels, la biosphère atteindra le point de mon retour dans approximativement quatre mois. Et si je rassemble Éther, Déméter et Poséidon ? Et que vous fusionnez ? Nous gagnerons seulement quelques mois de plus. Bon, c'est toujours ça de prix. Je vais devoir partir et commencer à rechercher les fonctions subordonnées. Qu'est-ce que tu peux me dire sur leur emplacement ? Lors de l'autodestruction de ma prédécesseur, les fonctions subordonnées ont recherché des supports physiques capables de les accueillir. Pour les trouver, tu vas donc devoir rechercher des sortes d'ordinateurs très puissants. Éther est le plus proche, donc probablement le plus facile à récupérer. Cependant, il semble se trouver au cœur du territoire des Ténac. Ma connaissance de cette tribu se limite aux données que j'ai lues sur ton focus, mais il semble avoir un poncho significatif pour la violence. On peut dire ça comme ça. Et pour Poséidon et Déméter ? Poséidon a trouvé refuge dans le désert au sud de cet emplacement. Mes données géographiques séculaires indiquent qu'une vaste colonie de l'ancien monde appelée Las Vegas y était située. Une ruine au milieu du désert, hein ? C'est plutôt bizarre pour une IA chargée de l'eau. En effet, quant à Déméter, elle semble être située sur la côte occidentale. Malheureusement, je ne parviens pas à trouver des données utiles sur cette région. Elle sera donc peut-être la plus difficile à trouver. D'accord. Alors j'ai trois fonctions subordonnées à retrouver. Éther est dans le territoire des Ténac, Poséidon dans le désert et Déméter sur la côte. Par où commenceras-tu ? Je crois que je vais m'occuper d'Ether. Alors je vais définir Ether en tant qu'objectif sur ton focus. Si tu le récupères, je pourrai m'en servir pour modérer les tempêtes les plus dévastatrices de la région. Mais je vais avoir besoin d'Ephahistos et du contrôle sur les machines qu'il m'offrira pour stabiliser définitivement la biosphère. Si tu changes ta vie, tu peux modifier ton objectif via l'interface de ton focus à tout moment. Je vais aussi t'envoyer un résumé des données que nous avons sur toutes les fonctions subordonnées pour futures références. Puis-je faire autre chose pour t'aider ? Je sais que tu as encore énormément à faire. Oui, c'est bien vrai. Il y a un problème ? Euh… Je ne sais pas, c'est juste… Qu'Elisabeth a mis la barre très haut. Elle avait un rêve pour toi, pour la vie sur Terre et… et ça a mal tourné et… et c'est à moi seule d'arranger tout ça. Tu crois vraiment que je peux le faire ? Réparer le système, vaincre Zenith Pointin, être à sa hauteur ? Absolument. Dans son dernier message, ma prédécesseure a déclaré d'être entièrement convaincue de ton succès. Elle est dit, pour vous, il n'y a rien d'impossible. Tu as réussi à éliminer Hades et à réinitialiser mon système. Tu réussiras à nouveau. Merci, Gaïa. Bon, je… je vais devoir y aller. J'ai déverrouillé les issues du bâtiment. L'une d'elles mène à l'ouest. L'autre t'amènera en bas de la montagne vers Melope, si tu souhaites retourner vers l'est. Va. Va falloir que je m'habitue à ça. C'est toi, Valérie ? Oui, euh… Gaïa a ouvert les issues du bâtiment. Rejoins-moi à la porte ouest avec Zozo. Tout de suite. Bah voilà, c'était intéressant. Franchement, je… je suis déconnecté, là. Enfin, mon micro, en tout cas. Parce que franchement, c'était… intéressant, du coup. Bon. Je peux ramener Ether à Gaïa. Var les eaux m'attendent près de la sortie ouest. Mais je pourrais d'abord retourner vers l'est. Pour voir comment s'en sort Melope après l'attaque. Ou je peux continuer à explorer un peu ce site. Est-ce qu'il y a un truc à explorer ? À vraiment explorer, un truc intéressant. Putain. C'est ma barre d'opération donc je peux toujours revenir ici, quoi. Il faut que je continue vers l'ouest. Pour euh… pour récupérer d'autres composants de Gaïa. Pour la rendre plus forte. Vous pouvez rester ici en attendant. Gaïa pourra tout vous expliquer. Je n'essaie pas de vous chasser. C'est… c'est comme… un entraînement. En fait, je retourne vers l'est pour voir Erend et le ramener. Écoute, les alliés, les amis, c'est utile. On va pouvoir rester ici. Et comme tu dis, Gaïa pourra nous aider, vous former. Ça va aller. Bon. Prends ça alors. Un pour porter et un de rechange. Tu vas… avec lui ? Non. Après ce qui est arrivé dans la grotte, je veux rester un peu ici. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Peut-être qu'à ton retour, j'aurai deux ou trois choses à t'apprendre. J'ai hâte d'y être. Tu reviendras quand ? Je… je sais pas trop. Mais j'espère que j'aurai l'un des composants manquant de Gaïa. Sois prudente. Même à Melope, on entendait parler des terres Ténac malmenées par les Tempêtes, les Machines, et à présent, Régala. Ne t'en fais pas par moi. Ça va aller. Bonne chance à l'œil. C'est bon ou pas bon ? C'est bon ou pas bon ? C'est bon ou pas bon ? Voilà. Ben je vais m'arrêter ici. Il y a… Je pense que les quêtes de… Ouais c'est ça. Possédant, Déméter et puis Éther. Ça c'est mes trois quêtes principales. Je dois faire. Mais je dois à chaque fois, si j'ai bien compris, voilà on voit bien les niveaux à côté. Il y a la quête principale à côté, il y a c'est écrit niveau 17 pour Éther. 22 pour Possédant. Et puis… Déméter niveau 24. Donc du coup… Voilà. Je suis pile point au niveau 17, c'est parfait. Mais je pense qu'entre deux je vais faire des quêtes, je vais faire autre chose, je vais faire la chasse. Des quêtes secondaires bien sûr, parce que c'est toujours intéressant. Par contre, sur la carte, je vois que j'ai beaucoup à faire. J'ai des quêtes ici, la trouvaille chasseuse, il a mis du pavillon, la planque de l'éclipse. Il faut savoir ce qu'ils ont foutu, cette équipe. Là, tout c'est… Tout ça à explorer. Je vais explorer, je vais faire, je pense, deux, trois épisodes rien que pour ça, pour explorer les quêtes secondaires. Les quêtes… Les trucs… Vous voyez, là c'est bizarre. Vous voyez ce… Il est différent de celui-là. Par exemple. Est-ce que c'est… Faire exprès ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, la prochaine fois, je vais découvrir plus ce côté-là. Je vais acheter… Le creuser aussi, je vais le faire. Je vais acheter d'autres équipements. Ça va m'augmenter mon niveau bien sûr. Et puis quand j'aurai fini au moins de vider un peu la carte, là, je pourrai continuer. Parce que si je ne fais pas ici, celui-là, l'éclipse, je ne pourrai pas faire ailleurs. Sur la carte, nouvelle carte, les mêmes quêtes qui sont associées. Pareil pour celle-ci. Si elle est une nouvelle quête plus tard, elle peut forcément être ici, quoi. Donc, il faut que je vide d'abord cette carte-là, cette partie-là, la Terre des Nulhommes, avant de partir chez Tenac. C'est un peu plus logique, je dirais. Ce que je vais faire plus tard. Donc, en attendant, je vous dis à la prochaine. Passez une très très bonne soirée. Et puis, ben, à bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada